Il y a eu une opération policière qui a eu lieu. Des gens ont été arrêtés, des gens ont été saisis. Donc, c'est l'état des choses et c'est l'accusation qui est portée à ce stade-ci. Mais si on fait une interdiction de communiquer entre les six, c'est qu'on consent dire qu'ils ont quand même un lien entre eux. Comme vous voyez sur la dénonciation, ils sont co-accusés. Donc, ça explique un peu l'interdiction. Faire le lien entre ces accusés-ci et ceux qu'on a couverts un peu plus tôt cette semaine, les quatre accusés. Je ne fais pas de commentaires sur les autres événements qui sont survenus, soit dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Tout ce que je peux vous dire, je le répète, il y a eu une intervention policière qui a eu lieu hier. Des personnes ont été arrêtées, des armes ont été saisies. Et ces personnes-là sont accusées. On s'objecte aujourd'hui à leur remise en liberté. On a compris qu'ils ont des dossiers à l'extérieur également. Il y a une personne qui a des dossiers pendant l'extérieur, effectivement. Pour l'instant, la seule accusation qui a été déposée, c'est celle pour laquelle les co-accusés ont comparu aujourd'hui. Donc, on verra pour mentir. Parce que l'important pour vous, en fait, c'était qu'il y ait une accusation parce que ces gens-là avaient à comparer dans les 24 premières heures. Bien, écoutez, je ne commenterai pas les stratégies ou autres éléments. À ce stade-ci, j'avais la conviction raisonnable pour porter cette accusation-là. On verra pour mentir. Merci. 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 Merci.